bonjour à tous et bienvenue sur la caisse sur la chaîne pardon de caster nest je suis super heureux de vous raconte de vous rencontrer je m'appelle wastin et je suis un nouveau caster chez caster nest on s'excuse absolument de l'attente on va essayer de vous faire vivre un nouveau tournoi un petit peu na uk et je suis en compagnie d'un super caster qui va m'aider pour pour tout ce tout ce cas bonjour justice salut mon pauvre aussi mon pauvre st on lui a dit vas yon va te mettre sur ce cas ça va être cool tout ça et en fait il ya eu des problèmes il ya eu des problèmes il ya eu du retard et des équipes qui ont pas mis 3-0 qui ont fait des 3-2 des 3-2 de l'enfer des 3-2 vraiment trop long qui a décalé un petit peu et bien tout ce tournoi malheureusement pour vous cher et bien du verre mais c'est parti on va pouvoir enfin voir du overwatch il s'agit de météo gaming contre qui c'est qui nos c'est d'ailleurs deux équipes qu'on va apprendre à voir un petit peu comme vous parce qu'on est avec des joueurs voilà qu'on ne connaît pas forcément qu'ils sont au niveau t3 on rappelle que c'est un tournoi qui est non seulement nm et aussi eu et le vainqueur recevra 1500 dollars et le deuxième recevra 500 dollars ce qui est quand même un jouet petit cash price en ces temps de transition entre overachat et overachat je remercie pyrus qui est à la production aussi qui est là pour nous aider voilà je l'entends dans mon oreillette pyrus qui remercie d'être là cher du verre bon bon austin on va partir sur la première map au vu des résultats qu'on a conduit dans le tournoi on a vu beaucoup de 3-0 mais dans le loser bracket bout 3-2 également je pense que les équipes vont être plutôt équilibrées donc ça annonce un match plutôt intéressant je pense exactement je pense qu'on va vivre pas mal d'émotions à t'accompagner en tout cas justice notamment avec cette équipe de kiseki no sedai qui a sorti au rune précédent l'équipe d'otp og sur un 3-2 donc sur un match ultra ultra contesté pardon et on va partir sur une première map puisqu'on va partir sur une map de contrôle et la première map de contrôle sera un peu de soleil on va partir sur la chaleur d'oasis pour partir est ce que est ce que peut-être justice on peut parler un petit peu des compositions qu'on a vu sur le match précédent on était beaucoup sur des compositions po qu'est ce que tu penses que ça va être conduit mais écoute c'est vrai que on peut pas trop parler de méta actuellement parce que si vous avez suivi évidemment les contenders sur youtube et sur casseurs et ben vous avez vu qu'on avait des compositions assez mobile la traceur de la sombra des fonds de l'ing qui était assez mobile et là en regardant les games précédentes et ben on a vu pas le pot que tu avais souligné du coup aussi on a eu beaucoup de rissa on a vu beaucoup de sigma donc voilà est-ce que on va avoir à faire à des équipes qui vont tenter de partir sur des compétitions un petit peu plus poc ou est-ce qu'on va voir des équipes qui vont partir sur des compétitions un petit peu plus mobile en termes de dave en tout cas pas trop vu de brôles depuis un moment donc pour moi la preuve alors il faut ça que la première carte du courant semi-finale la conférence mais j'ai apparemment l'user bracket on va voir ça va être tout ça donc on part en corée on va avoir des cartes qui auraient tendance c'est bien à donner la dave plutôt en priorité parce qu'on va voir des cartes avec une topologie verticale puisque horizontale moi je partirais plutôt sur les compositions plutôt d'âge que poc après ça va rester à la discrétion des équipes actuelles oui on va le voir notamment sur centre-ville qui est une map affecté effectivement des hauteurs qui sont importantes avec ce point qui est en cuvette juste avant d'aller commencer à engranger des pourcentages on va voir ce que les équipes ont décidé on joue beaucoup de winston pour contrôler l'espace sur ce genre de deux deux va parce que le hamone va aussi être plébiscité dans le genre de map pour venir rechercher un petit peu ce qu'on avait pu voir aussi un contenders avec des compoins un petit peu disturb ou est-ce qu'on va rester sur du classique la brawl effectivement on n'a pas beaucoup vu est-ce qu'on voudrait en voir peut-être pour être sympa de voir comment est-ce que NA et EU sont capables de s'embêter un petit peu en tout cas on est sur le round 3 si je ne me trompe pas du loser bracket pardon oui c'est ça le round 3 du loser bracket donc on est sur une partie assez avancée de la sur une partie assez avancée de la compétition et commence à avoir des équipes qui sont qui sont plutôt stack et donc ça va être intéressant de voir comment metteur gaming et kisiki no sedai vont pouvoir un petit peu s'affronter sur cette première map sachant que là du coup le match ce sera comme tu l'as dit metteur gaming contre kisiki no sedai après on part sur les quart de finale loser donc ça sera et bien avec la production de nos chers toonie et les casseurs seront azok et raptor jaune que vous connaissez bien également et le prochain match ça sera le vainqueur de ce match soit metteur gaming soit kisiki no sedai et sera contre crimson ruby pardon crimson ruby et donc on va voir et bien qui s'en sortira vainqueur en tout cas tout ce qu'on sait c'est qu'on part sur cette carte de plus à nous et bienvenue en corée du sud bienvenue sur le pays de diva où on va s'enfermer sur une première mini map la map du bongo la map du sanctuaire on va essayer d'être un petit peu dans notre méditation dans notre spiritualité pour essayer de voir comment les deux équipes vont pouvoir s'affronter les compositions qui vont qui vont apparaître bientôt sur votre écran à mon avis je pense qu'on va voir de winston c'est une map qui est soit propice à la poque soit plutôt propice à une sorte de dive de contrôle avec de winston qu'est ce que t'en penses effectivement on sait ces deux choix après les les préférences des équipes on va aller découvrir tout de suite alors jusqu'à ce que on sorte de du spawn tout peut encore changer on peut essayer la caster curse la malédiction du caster c'est bien d'annoncer des compositions qui changent au dernier moment pour l'instant on a des équipes qui pour moi partiraient sur des choses un peu différente même si je vois qu'on a du bon on a dû amende des deux côtés donc on va chercher à mettre les compositions d'histoires qui vont partir on a seulement une différence des compositions sur la fara de taille qui du côté de qui c'est qu'est du en face de metteur en tout cas qui va venir commencer à appliquer son pot qu'on va jouer peut-être un petit peu plus lentement le duel de tracer qui commence et on engage instantanément la backline du côté de ah oui c'est ce qui a été prévu on va mettre énormément de pression sur cette backline justement il va faire un part de bill ou et c'est bien le mène qui va faire tomber cette tracer on est sur le point pour l'instant pour cette équipe de kisiki no sedai on va mettre la pression attention justement kisiki no sedai qui met la pression sur le côté aérien avec taille qui est en train de faire un massacre avec saabra on l'a vu un metteur gaming qui avait pris en premier l'avantage avec deux kills mais c'est le pot 15 la fara et donc le jeu lent le jeu sur sur le long terme qui a fait gagner qui a fait que la première cap est partie pour kisiki no sedai qui va commencer à engranger des pourcentages on est déjà à 16% de cap et le barrage est déjà chargé décider de ce sur une sombra qui va je pense aller chercher la backline on cherche ouais puis on peut contrôler également cette fara on peut essayer de la hacker à un moment propice et une fois qu'elle n'a pas pu voler donc il pourrait tomber un endroit peu en sa faveur mais méfiant justement de cette part qui avec son déjuge de moi va pouvoir faire des égales mensueuses alors qu'elle est instantanément discord ça ne l'empêchera pas de prendre un premier kill puis un deuxième de la part de son collègue dps on prend tout de suite un avantage avec les positions le barrage est parti est-ce que ça prendra un kill oui ça prendra le mecha on arrivera à reboot cette équipe de metteurs gaming qui va retourner au spawn on charge tranquillement les ultimes et c'est notamment nutella et et la tresseur adverse qui vont avoir charge de tenter de concrétiser la prochaine vague on est déjà à 55% on sait que dans une caouté h ainsi souvent à partir de 99% 90% qu'une équipe comme metteurs pourra peut-être renverser un peu la vapeur on va voir comment est-ce que metteurs gaming pas arriver à reprendre le lit dans ce qui est avec quelle patience de la tresseur pour cette équipe de qui c'est qui qui attend avec sa bombe et voilà maintenant elle a pas réussi à la coller on l'aura pas mangé mais on aura pas réussi à coller mais l'important est fait on a fait tomber ce zenyatta qui était quasiment prêt à pouvoir avoir la chance qu'ils auraient pu retourner le fight et pour l'instant c'est bien qui c'est qui qui fait la différence ce triplé de taille sans fin il est intenable mais c'est même un quintuple et mon cher justice et il est intenable effectivement il a complètement concrétisé ce fait qui était déjà bien bien embarqué avec avec le play de deux images sur sa tresseur et même si c'était pas un stick son rôle qui en tout cas sur le zenyatta on arrive à 94% et c'est maintenant le moment demain pour metteurs gaming pour venir toucher n'a pas encore les hum par contre le champ de mine qui est parti instantanément sur la main on n'avait pas le champ attention à cette bombe qui ne connectera pas sur de joueurs on a heureusement utah qui est au dessus de tout le monde pour tenir cette farah qui fait encore des dégâts colossaux et bien taille qui s'offre un doublé sur la backline on n'a plus qu'à lancer son barrage à justice et c'est fait on va débarrasser également de la frontlaine on débarrasse de tout le monde tout simplement taille qui a dominé au niveau aérien complètement cette équipe de metteurs gaming et ça offre bien le premier lance de cette map de blisson en faveur de cette équipe ça débarque sur les chapeaux de roue exactement le la première manche qui a sans appel pour ce qui c'est qui qui c'est qui part dans nos cédailles c'est un choix de backline qui a peut-être arrangé quelque peu la farah puisqu'on avait un choix de backline plutôt zenyatta brigitte qui peut être empêché un petit peu le huile constant face à ce pot donc ça a été compliqué puis taille avec ses lents excellemment bien joué sa safara on va changer de style de composition du tout côté de météor pour plutôt partir une composition bras rôle d'un classique et on va partir sur de la brûlmeille avec du cri et de la may set up le wall mettre en place le pit on va y aller du côté de qui c'est qui nos cédailles on change pas une équipe qui gagne si on s'utilise juste taille sur la hache ouais parce que effectivement avec la hauteur de plafond la farah va avoir du mal à et bien s'exprimer ces choses faites intéressant un tour de composition pour cette équipe justement de météor on décide de passer sur une mairie on va essayer d'isoler le renard adverse ou en tout cas essayer d'isoler un joueur adverse et bien avec le mur de mail et derrière on a le plus de recevoir également avec sa grenade croissant mais qui sait qu'ils sont on essaie de jouer un petit peu plus sur le point on garde la hauteur pour les météor et malheureusement et bien on prend le poc et on ne va arriver à pas prendre de qui et on vient complètement conteste premier point la première cap qui est toujours pas fait c'est saura qui prendra le premier équipe bien reversé par ima on essaie de se positionner sur le point on est assez split du côté de qui sait qui nos cédailles c'est un peu le principe de leur composition ima qui fait un double kill le reste qui est parti ça va peut-être compliqué pour qui c'est promet d'ailleurs de devenir contesté on va essayer d'avoir la première cap la première cap qui est toujours pas pris c'est à ziz qui prendra un double kill ouais c'est très très disputé pour un sens et bien le killfield qui est en rouge et qui va s'imposer et commencer à engranger les premiers pourcentages encore une fois les qui sait 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 qui du coup domine ce premier fight mais c'est vrai que le changement sur torbjorn pour mail cook est intéressant à voir on va voir si ça va être porteur en tout cas il faudra compter cette pression pour qu'il arrive et on va tout de suite sur la hauteur on a compris que c'était en haut qu'on avait besoin la bande de diva qui va essayer de prendre un premier qu'ils n'ont pas le tombera par contre le baptiste 1 qui est tombé et ça c'est une très mauvaise opération du côté de météor on va devoir complètement avorter le fight mais qui sait qui ne sait rien quel travail de iraix sur justement son amende il s'est débarrassé du même temps qu'il avait réussi à mettre bien son champ de mines à l'arrière de cette équipe on va pouvoir repartir complètement paquet pour des météor qui pour l'instant se font stopper et on a eu mal à sortir du spawn ils prennent beaucoup de pocs bostyn quelle solution là pour cette équipe de météor gaming ça va être une question d'ultime notamment avec ce châteur de doxy qui va peut-être pouvoir interrompre une des personnes qui les ont remet dans la backline on va voir comment est-ce que cela va être utilisé puis ensuite on a quand même le beat du côté de ce louchou qui va peut-être pouvoir essayer en tout cas va faire dommage taille qui avait réussi à se sortir de la charte du renard in extremis il avait été châteur mais il s'est pris et bien la frappe de feu dans les dents enfin taille en moins on va peut-être pouvoir bien s'imposer en tout cas il va falloir aller sur le point déjà 75% pour l'équipe c'est qu'il n'aille mais tour gaming n'a plus trop le choix il faut absolument remporter ça on vient se placer sur le point pour tenter de devenir le recap malgré tout le build qui va peut-être réessayer un petit peu d'avorter cette attaque de météor gaming on arrive tout de même avec le doxy une jolie combo avec son baptiste à venir prendre un kill ça semble bien en partie mais il suffit de dire ça pour que deux kills repassent du côté des rouges et finalement on a recap du côté de météor ouais mais on est en difficulté attention on a taille sur la hauteur il a bientôt un bot de nouveau on a ce renard qui en difficulté il a plus de bouclier il n'a plus de vie non plus il est retourné au spawn il a vu que ce pauvre tordion qui essayait bien de survivre et ses choses qui sera pas réussi car c'est bien le loucho de aziz qui va faire la différence encore une fois en défense finalement de pression Aziz qui est ce type de loucho qui fait aussi des kills et qu'on voit aussi dans le killfin on le voit encore maintenant avec son kill sur la diva on a un recap on est à 95% et ça va être compliqué du côté de météor qui va devoir toucher un petit peu pour avoir la prolongation qui est déclenchée malgré tout doxy qui tombera instantanément on peut bien jouer de la part de taille sur saura et ça on a des ordres et déjà cette première map avec qui c'est qui ne sait d'ail qui a instantanément voulu imposer son rythme oh la la mais quel travail de taille que ce soit sur phara ou sur ash il a été complètement décisif et c'est bien lui qu'on verra sur le potg notamment avec cette phara oh la 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 aussi on n'a même pas vu de déluge de la justice sur un potg phara mais c'est la première fois je crois effectivement on a vu une phara de taille qui a complètement dominé les airs et dominé son adversaire sur cette map de sur cette map de boussane qui a été un petit peu à sens unique pour l'instant on va voir comment metteur gaming va être capable de venir évoluer sur 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 la map suivante en tout cas ce qui est sûr c'est que joli joliment joliment joué même sur une map de base méca qui n'était pas propice vraiment à une composition disturb de prime abord on a vu des compositions de kusikino sedai qui arrivent parfaitement à faire jouer une composition disturb avec un mode ouais on a vu surtout l'exploit individuel parce que taille il mettait tellement de pression sur les premières cartes on n'a jamais su vraiment comment le contrer il prenait un triplé un quadruplé même un quart du plait tu avais sur nous et résultat on n'a jamais vraiment réussi à le contrer on n'a pas vraiment réussi à s'imposer sur le point non plus finalement deuxième carte on est en intérieur on se dit bon bataille va pas sortir safara on va jouer beaucoup plus paquet on va passer sur une balle écrit ça aurait pu fonctionner sauf que et bien les kusikino sedai ils ont très bien réussi à mettre en place un crossfire avec bien l'âge qui mettait énormément de pocs de loin et qu'on n'arrivait jamais à aller chercher qui a pu monter énormément de bop pour contester on a réussi à un moment à prendre le point pour ces métiers gaming mais c'était au prix d'énormément de pertes et au final kusikino sedai était toujours en suprématie donc pour l'instant un match qui allait un peu à sens unique selon moi il faut absolument que metteurs gaming et bien reprennent l'avantage sur le jeu pour ne plus le subir mais l'imposer au kusikino sedai ce qui sera peut-être pour moi la seule façon pour eux et bien de revenir dans le match et cette occasion va se présenter instantanément puisqu'on va partir sur la map d'hollywood où les metteurs gaming vont commencer à venir attaquer map d'hollywood qu'on connaît bien sur roach qu'on affectionne particulièrement personnellement en tout cas que j'affectionne pas de cette map non il m'a pas intéressante d'abord pour son premier son premier point qui permet d'avoir un certain nombre de compositions différentes on voit la fois de la brûle la dave mais aussi de la peau on a vu qu'elle compote historique marchait bien du côté de qui c'est qui ne s'est dit ça m'étonnerait qu'il a qu'il a reprenant en défense par contre c'est peut-être possible que metteurs gaming fasse ce choix ben écoute c'est metteurs gaming qui a demandé à commencer en défense apparemment je pense bon on a sorti on a sorti déjà deux compos différentes pour cette équipe de metteurs gaming j'imagine que sur le premier pas on va tenter peut-être une poke en prenant la première ou la deuxième auteur ça se voit souvent en défense je pense qu'on va avoir quelque chose de très mobile pour les kisikino sedai je pense également qu'on va retrouver taille sur une phara parce que c'est un perso qui peut justement avoir son importance sur la gestion de la hauteur pour essayer de faire tomber peut-être une peau qui pourrait bien dominer son équipe je les vois mal passer sur une brûle pour aller chercher justement à dominer le premier point donc pour moi on va avoir quelque chose de très mobile peut-être une dive ça peut être intéressant de venir aller chercher un winston qui avec sa bubble a quand même une capacité immense à venir contrôler l'espace notamment sur ce top son job lui permet d'avoir la mobilité pour venir contrôler les hauteurs ça peut être intéressant on va partir dans la game tranquillement effectivement taille pour reprendre sa fara il pourrait aussi reprendre sa hache on l'a vu il est aussi fort en hitscan qu'en projectile ça peut être intéressant de regarder si ce joueur va être capable de prendre toujours le même pas sur son adversaire alors qu'on arrive sur cette map maintenant on y est et bienvenue sur sur hollywood vous êtes actuellement dans la partie un petit peu cowboys un petit peu saloon de cette de cette map les joueurs vont choisir leur composition alors justement on apparaît de ce premier point on est là sur le deuxième le deuxième je trouve que la composition d'ail est très intéressante parce que si on n'a pas la la domination de la hauteur avec l'équipe la prise il peut aller justement essayer de la récupérer à la topologie de la carte on le sait c'est très important dans le roche si vous êtes en hauteur vous avez un certain avantage sur l'équipe plus bas forcément et j'ai l'impression que cette équipe et bien des météores aimeraient passer sur quelque chose d'un peu mobile je vois du winston du genji de la tracer on va avoir effectivement et bien une double vol tout simplement ouais principe de la double vol elle est tout simple on vient complètement mettre les l'ensemble des bubbles sur le winston pour charger la lazaria et puis avoir ensuite une grosse source de damage sur la front ça va être intéressant de voir comment est ce qu'on va tenter de le counter on vient prendre un petit peu toujours le même style de jeu du côté de qui sait qui ne sait die puisqu'on vient conserver cette histoire avec taille sur safara j'ai hâte de voir ça ouais j'ai ça m'intéresse de voir comment ils vont s'en sortir là on va les voir pour la première fois sur cette composition les météores il va falloir absolument et bien tout d'abord sécuriser la hauteur et donc déranger cette équipe dès qu'il s'est vie pour l'instant et bien et en face de Poxo alors que lazaria est déjà bien chargé avec ses doxy qui va venir prendre prendre la hauteur qu'on l'avait dit avec sa pebble il sera notamment par ima on vient un petit peu dire au kiseki no sedai attention ici ça reste chez nous quand même ouais il m'a été qui avait qui a échangé on a vu que taille avait l'âge sur poussin mais cette fois ci c'est l'autre dps de cette équipe des kisigi qui du coup se montre à son plus grand jour un poc attention c'est dynamique qui va connecter sur plusieurs joueurs on entend les petits tics de la dynamique qui sont en train de faire des dégâts sur cette équipe des météores la météorite brûle si je puis dire mon mot austin on va aller chercher encore une fois cette hauteur avec le witton mais attention la para met énormément de pot c'est peut-être la difficulté pour cette équipe c'est bien joué c'est l'open kill qui est trouvé par millcrude bien counter par aziz bien sûr mais on va quand même pouvoir venir en tout cas prendre la position sur le point chargé swing stun on va essayer d'empêcher le reste on n'y arrivera pas il m'a cité qu'il va pouvoir reprendre un son travail de sape à l'année qui passe bien et là ça commence à être compliqué on va peut-être risette la faille du côté de qui c'est qu'ils ont d'assai on voit un cet écho qui tente de plus en plus d'aller chercher les dps adverses il a été capable d'aller prendre le pic sur sur ima est-ce qui va être capable aussi de prendre le pic sur sur place mais c'est je pense de coulter c'est pas qu'il nous fait tant de mal pour l'instant le pot reste présent et donc heureusement mais le coût il a pris un coup de tara farah naturel qui est écho maintenant le point c'est qu'elle est énormément pile attention là on a nano justement d'oxy sur son wilson mais pour l'instant et bien il n'arrive pas à faire des dégâts on est sur la hauteur on va essayer de sauter pour aller chercher cette hache le bob a été envoyé pour contester on est en difficulté parce qu'à ce moment on n'en parle pas trop mais il arrive avec ce moment il met énormément de pression sur cette équipe des météores et le kiffin il est bien bleu en faveur de ce qui c'est qui nous c'est exactement à chaque fois le hammond qui vient embêter complètement la back lane de cette équipe de météores qui a un petit peu du mal à venir ce setup pour plus s'affrontent et taille qui continue son travail de sape qui vient prendre la anna adverse qui était en train tranquillement de recharger son anneau ça ne suffira pas c'est au tour de tomber on met même le champ de mine au spawn on va voir avec le barrage estimé que on est supérieurs dans cette gamme c'est terrible pour les météores qui sont en difficulté parce que on a clairement un poc constant qui se fait et par hache et par la farah en plus on est dans un crossfire donc du coup ils sont pas groupés il faut aller chercher un par un mais avec la mobilité qu'ont ces personnages et bien on une fois qu'on a sauté avec le wind seul s'échappe et bien on se retrouve un petit peu bloqué sans et bien voie de secours voire pour repartir et on se fait prendre par un crossfire qui est très puissant et c'est l'illustration de ce que tu disais de justice avec le pot qui est parti vous l'avez vu la qui était très low et c'est une sonne qui tombe ça reboot encore il ne reste plus qu'une minute on a déjà passé 75% du temps à essayer d'attaquer ce p1 par contre le d'être chargé du côté de météores malgré tout il ya une agressivité de la part de qui c'est qui ne cédaille est ce qu'ils vont se faire finir je pense pas mais non on a réussi à s'échapper assez vite ou attention cette bombe de diva qui va pouvoir et bien non seulement zone et on va gagner encore une fois du temps on va voir le graviton il va être déterminant ce graviton et il y aura peut-être que la graviton est bien pour les rassemblés on va tenter peut-être de prendre un pic même si c'est un pic isolé là dessus ou de rassembler le plus de personnes faussées pour l'instant c'est la primole qui est partie on arrivait à prendre à prendre cette diva on n'a pas réussi par contre à venir contre taille mais le qui fait les rouges est-ce que ça va passer ça m'a l'air écoute pour l'instant moi ce que je vois c'est qu'il ya que aziz sur le point en temps de contesté et son lucio on a réussi à faire tomber les principaux joueurs qui nous posaient problème taille attention il va avoir un barrage pour le prochain fight je sais pas si on va tenter peut-être que cette diva va tenter en fait il ya le hamam l'opv qui va tenter sa chance cette diva est venu en dernier moment le barrage de la justice qui est lancé on va faire tomber s'il et sa brigitte et là pour moi et bien c'est le retour d'exige au sénat qui va faire à 10 ils peuvent revenir ils peuvent largement revenir notamment avec ce bas qui vient complètement empêcher la contestation et qui vient au lendemain cette arrière il va qui est absolument une scène sur cette map on a vu un le pauvre de taille est très important mais là il m'a aimé des têtes à savoir qu'en faire le abonne qui tombera et la prolongation qui se termine on a cru que ça allait passer avec le big 6 du côté de qui c'est qui ne sait d'ailleurs mais en fait c'est pas passé et mettez a réussi à revenir gros gg à eric c'est vrai les deux temps qu'ils ont richard à venir conteste à temporiser le retour de leurs dps et après il suffit de cliquer sur les têtes il a bien compris quel travail de cette équipe c'est vrai que j'ai eu un peu d'espoir pour m'aider quand j'ai vu qu'on a réussi à faire tomber justement les dépenses qui s'équipe et finalement on a réussi à temporiser on a été intelligent on a laissé ira x avec son amont temporiser jusqu'au bout il était l'opv il a dû repartir et au pile au bon moment on a rix qui est arrivé avec sa diva donc pour moi eh bien on arrive à temporiser de façon très intelligente en plus on avait imaditi qui avait son bob qui a pu l'envoyer sur le point ce qui a permis encore une fois de contester taille évidemment barrage à justice on se débarrasse la brigitte qui est dur à faire tomber on le sait c'est un moment de résistance mission accomplie on n'a même pas concédé le premier point c'est un full hold on espère cependant pour le spectacle que metteur gaming va nous faire une défense aussi belle exactement on l'en sent capable de venir essayer aussi de déranger cette équipe de kisekino sedai on va voir s'ils vont être capables de se mettre au niveau en tout cas pour l'instant c'est une équipe de kisekino sedai qui va tenter un tp cible puisque je vois on va tenter de venir rapidement avec une brawl prendre l'espace et le lucho c'est bien mais le tp ça marche aussi alors en termes de composition donc en défense on a vu ce qu'on essaye de mettre en place on est sur du coup une orissa un tambion un mcree qui vont être là pour provoquer on a il est qui avec sa diva va pouvoir contester l'auteur et on a sim qui va être au pocket et bien dessous baptiste on a essayé d'être sur la deuxième hauteur c'est intéressant mais on laisse de l'espace l'équipe en face on va voir ce que va donner le tp on a repéré la tourelle du tordian c'est bien vu de la part de cette image et on va mettre un mur et on va se cacher derrière on va pouvoir éviter un maximum de peau que Reinhardt arrive pour avec son shield on va mettre de la pression justement sur cette diva et attention on s'est set up sur le point il faut contester pour les metteurs ouais c'est la diva qui va s'en charger de venir tomber malgré tout il y a un super boucle est tombé et la Symmetra vous voyez qui est en train de se charger de plus en plus on vient prendre le top et agresser ce baptiste c'est pour l'instant seulement des champs de mortalité qui doivent mais sort hein qui finira bien taille qui était un petit peu trop pour en avance on prend l'espace sur le point ça semble être de plus en plus à l'avantage de cette équipe de qui c'est qui c'est d'ailleurs malgré tout l'équipe de part et d'autres et c'est assez contesté est ce que le spawn davantage pourrait avoir une incidence pardon mais bonne attaque de la part de qui c'est qui nous c'est d'ailleurs mais attention quand même où rix qui a essayé de faire un kill mecha mais malheureusement c'est l'orisa qui est de changer ou ta qui est passé sur une oubli d'eau ça c'est intéressant c'est un pic qu'on n'a pas encore vu chez le joueur mais un mur pour les empêcher de sortir en attaque qui se met en position qui va essayer de trouver une ligne de vue intéressant notamment sur le retour ou ce zenyatta qui peut mourir heureusement que cet orissa a bien aidé son alors l'avion là il va ici alors que la une ne fera pas de qu'il et se fera instantanément récupéré par par le bon du tout là qu'on a mis une couche à quand on quitterait c'est chatteur qui partira ce que cela va sceller un complètement les espoirs de météor qui tente de garder sa team en l'air on met le carré magique comme tu l'appelais justice on va voir peut-être le vide qui va partir non on décide peut-être la mort et de fait non on continue on n'a vraiment ces retournements de situation météor gaming qui semble dans un espace compliqué ouais surtout que météor gaming ne peut pas défendre plus encore c'est bien et qui c'est qui le c'est là qui vont s'imposer sur cette carte d'hollywood on avait réussi à défendre le premier point on avait concédé 79% là on le prend en seulement deux à trois fights en tout cas c'est le risque tu vois là qu'il n'est pas le pg le p o tg le plus à le temps malgré tout il ya des kills dans qui le fait eric ce qui fait un gros boulot depuis le début de la game notamment en support à la fois d'agrix mais aussi de sa backline il est un petit peu tiraillé entre les deux mais c'est normal c'est le boulot de la diva en tout cas il tient bien son il tient bien son rôle moi je voudrais un petit peu qu'on parle des deux dps là qui depuis le début font le café on est d'accord et sont sur un niveau individuel extrêmement fort mais surtout sont capables d'être à la fois fort sur des cas et fort sur des projectiles taille qui a été fort à la fois sur la hache sur la wido mais aussi sur la pharah alors du côté humain il était fort sur la tresseur il a aussi joué de l'âge et en plus il a joué de la mail on s'arrête plus du côté de qui c'est qui veut c'est vrai grosse polyvalence pour ces dps tu le soulignes parce que passer d'ailscan à un projectile c'est quand même pas forcément facile il faut reprendre les bons réflexes et bons automatismes on a beaucoup parlé évidemment des dps parce que voilà c'est les clutch players on les connaît c'est égocentrique de premier rang bien sûr c'est un sport qui parle évidemment mais rigs et rx ils ont fait un énorme travail notamment sur la contestation inattendue j'ai envie de dire on pensait chez meteor gaming avoir fait plus dur en se débarrassant de l'équipe c'est sans compter sur une contestation de l'enfer du centre de cette front line aziz on n'en parle pas assez sur son louchio qui a également beaucoup apporté avec cette contestation un louchio très agressif également tu l'avais souligné sur toussane en tout cas d'équité qui n'est pas ça qui mène 2-0 meteor gaming à part saura qui a réussi à faire un peu la différence avec son pied et qui a failli renverser le dernier teamfight et ben je les sens vraiment toujours dominé par cette équipe on n'arrive pas à poser son rythme à équipe adverse et pour moi l'excitement c'est d'ailleurs non seulement ils ont une bonne rotation de ressources et surtout ils ont des plans jeux qui sont clairs et derrière il n'y a plus qu'à faire le clutch avec des styles individuels et ça permet de donner 2-0 oui c'est sûr c'est à dire que nous sur votre game vous avez le kill feed et puis les play de l'ensemble des joueurs mais vous n'avez pas la communication qui est l'une des grandes parties de Overwatch effectivement il ya sûrement une différence de cohésion en tout cas et de capacité à s'éteindre une stratégie de façon plus efficace et de façon plus coordonnée du côté qui sait qui nous c'est d'ail en voir si météo organique va va se réveiller ça va notamment passer par par d'oxy et moucrute qui sont les deux joueurs le dps projectile à la fois qu'il ya pas mal pic la éco pour essayer de coulter taille et safara puis d'oxy sur son sur ses pics mington qui va tenter de devenir réimposer un rythme parce que c'est ça aussi le défi sur Overwatch vous êtes un petit peu en dente mentale il faut que vous soyez capable de réimposer votre rythme de repartir à l'aventure de repartir au feu et de remettre en place de renverser la vapeur pardon ça va être à d'oxy en tant que que même temps qui est peut-être en tant que les idées d'ingame de faire ce travail moi ce qui me ce que je trouve dommage comme chez metteurs gaming c'est que on a une capacité à analyser les problèmes et essayer de les résoudre en s'adaptant à les en fait l'équipe adverse dont je pense à nous on a mais le coup le coup il est parti sur un tordien en défense pourquoi parce qu'on sait qu'on avait un taille extrêmement fort sur farah que imanit si il a fait également un gros travail avec sa tresseur donc on a essayé de s'adapter on a essayé de trouver des coups de position qui était pertinente de s'adapter à quelles étaient les difficultés en face de nos adversaires mais ça n'a pas payé même si eh bien on a fait un de fight sur la défense qui était intéressant et ça s'est joué à très peu de choses au final que l'excitement c'est là ils le remportent assez rapidement ce premier point en attaque pour moi quand même metteurs gaming il ya des ressources il ya quelque chose maintenant qu'on est à 2-0 on rappelle si jamais qui s'y gagne la prochaine carte eh bien ça sera fini dans ce loser bracket de ce tournoi pour les metteurs gaming donc là on a plus choix on est au pied du mur et on l'a vu souvent dans overwatch aussi c'est que les équipes au pied du mur et se relâchent et jouent vraiment leur jeu donc en tout cas j'espère qu'on va voir ça pour metteurs gaming je vois qu'on va nous annoncer sept minutes à peu près de break pour le cast anglais et pour les joueurs ça va revenir un peu à zéro de restart dans les esprits on va vous laisser avec une petite page de pub on revient très vite cher 2 2 2 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Kiseki Nocedai qui s'impose du coup pour l'instant 2-0 face au Meteor Gaming on est toujours avec Pyrrho, c'est la production et on est avec notre petit nouveau Austin Bokas Austin, comment tu as ressenti ces deux premières cartes entre les deux équipes ? C'était plutôt un match à sens unique avec Kiseki Nocedai qui est capable instantanément d'imposer son rythme et de venir un petit peu embêter cette équipe de Meteor Gaming alors tu l'as dit, cette équipe a été capable de Meteor, de venir s'adapter malgré tout ça, pas suffit parce qu'il y a un gap en termes de niveau individuel c'est possible, les DPS ce sont beaucoup illustrés dans ce match et on va voir si Meteor Gaming va être capable sur la suite du match, sur cette troisième map et sur Junker Town, de venir essayer de contester un petit peu Kiseki Nocedai on espère pour le spectacle en tout cas Alors c'est vrai que c'est un peu facile de faire des pronostics quand il y a 2-0 alors que ça va se finir en 3 mais est-ce que tu penses que Meteor Gaming ils ont les ressources pour se relever justement du 2-0 et une fois au pied du mur comme ils le sont ils sont capables de peut-être aller gratter justement sur une troisième carte une victoire pour revenir dans le match où tu penses vraiment que Kiseki Nocedai est vraiment trop dessus que les individualités sont trop fortes et qu'on va assister quand même à une victoire avec Kiseki Nocedai sur justement cette troisième carte on a deux possibilités soit après ce 2-0 un petit peu sec les Kiseki Nocedai vont être capables de revenir dans le game et d'être au pied du mur justement et de venir avec cette position un petit peu au bord du gouffre d'être capable de remettre la machine en marche et d'essayer de contester Kiseki Nocedai ou alors on va complètement s'effondrer un petit peu abandonner du côté de Meteor Gaming et puis ne pas savoir s'adapter ce qui est sûr c'est que la pause a peut-être été favorable au Meteor Gaming pour peut-être essayer de discuter un petit peu composition discuter setup et de venir encore plus venir embêter Kiseki Nocedai sur leur point fort c'est-à-dire sur leur capacité à jouer des compositions Disturbed principalement alors je pense quand même que Meteor Gaming est capable de s'adapter aux compositions qu'ils vont avoir en face pour le beau jeu j'aimerais bien voir Meteor Gaming s'imposer sur la prochaine carte pour info ça sera Junkertown on sait que Tai a joué de la Widow on sait que Inamity est vraiment très bon sur sa hache tout comme Tai on a vu que les deux joueurs étaient polyvalents donc ça va donner un certain avantage notamment sur le premier point on le sait Junkertown premier point et bien ça donne d'énormes lignes de vue des très longues lignes de vue qui peuvent être déterminantes et bien dans ce type de jeu donc peut-être un avantage sur le premier point pour cette équipe maintenant Meteor Gaming comment on va pouvoir les recevoir peut-être qu'on va jouer plutôt avec les bâtiments peut-être défendre un peu plus en intérieur pour éviter justement ces grandes lignes de vue en tout cas je pense que Meteor Gaming est capable de rivaliser face à cette équipe des Kiseki Nocedai c'est tout ce qu'on leur souhaite maintenant mon cher Hossin on va voir ce que ça va donner les compositions vont bientôt s'afficher j'ai envie de dire place au jeu et n'enterrons pas un guerrier qui se bat encore Overwatch c'est jusqu'au bout et on va arriver sur cette map de Junkertown bienvenue sur cette map de Junkertown si vous voulez prendre un petit takeaway c'est possible pour vous les compositions qui vont arriver on l'a dit beaucoup de snipers qui pourront être pris sur cette map mais aussi peut-être Irix il pourra repartir sur son Ammon sur lequel il avait un petit peu dominé la backline adverse avec un gameplay très classique de Ammon devenir un complètement disturbe l'équipe de Kiseki Nocedai il reste 4 secondes et on va découvrir les compositions alors du coup on va avoir une équipe de Kiseki Nocedai comme on a pu voir et c'est Inametsi qui va prendre la Widow donc on parlait justement de ses grandes lignes de vue Inametsi qui va être en duel contre Sora puisque Sora actuellement il est sur une Widow je pense qu'on va garder intéressant on a Melku qui est parti sur un Anzo donc on va peut-être pouvoir contrer des Shids possiblement attendez et voilà la Caster Perse qui se met en place pour que je parle Sora lâche la Widow décide de partir sur un seul de là puis revient sur une Widow on ne sait pas quoi jouer en tout cas on va avoir un duel de Widow ça c'est une chose le duel qui va s'engranger avec Sora sur le top droit qui va tenter instantanément de contester Thaï pardon Ima et de venir l'embêter en tout cas on a pris une composition POC et on s'est instantanément set up sur le P l'autre pour les Météors on avance tranquillement et ce P1 qui commence déjà à avancer le double sniper qui commence son crossfire c'est à dire mettre en place plusieurs lignes de vue et c'est Moulkroot qui va instantanément essayer de scout l'équipe adverse alors intéressant pour Kiseki on a essayé de ne pas protéger ses DPS on a donc une Widow ouh ça y est Sora qui va prendre l'avantage sur une Amity je t'ai entendu on ne va pas protéger justement ses DPS pour les Kiseki no Sedai et bien là à l'image c'est ce qu'on a vu on n'avait pas de protection on s'est pris une tête le fight est remporté en tout cas pour le premier 1v1 entre les deux Widow Thaï là qui est en train de mettre énormément de potions qui va faire tomber Sihl et ça merci on va pouvoir faire un duel Thaï contre Sora et Sora va malheureusement perdre les Kiseki no Sedai qui sont en train de reprendre l'avantage on est revenu et on est arrivé dans la partie de la map la plus ouverte et avec le plus de lignes possibles et c'est à ce moment là qu'on a décidé du côté de Kiseki no Sedai d'engager on a tenté instantanément une gauge sur la front line ça a bien marché puisqu'on a réussi à prendre trafic on reculera instantanément du côté d'Irix on va continuer à maintenir un petit peu ce pot continuer d'avoir la pression d'Ima sur cette équipe malgré tout Sora on l'a vu est capable de le contester donc ça sonne peut-être le rappel pour Meteor Gaming ça sonne peut-être le réveil on est reparti avec Kruz sur le top ouais mais Kruz avec Enzo attention on peut se faire prendre part justement Inamitsi qui est sur sa Widow on va avoir le fameux Wallach comme on dit sur certains jeux attention on va reculer on a encore une domination de la hauteur pour l'instant la défense est bien en place on cherche des lignes de vue Ali Mashthai qui est sur sa H qui va essayer de mettre la position sur ce cinéma on essaye de faire avancer le Pelode en tout cas on est obligé de trouver un point de tomber Mais Sora qui fait son double kill et qui vient instantanément dire que moi aussi du côté de Meteor Gaming aussi on a des bons DBS malgré tout Aris qui tentera de retabler le compteur et qui l'empêchera les deux tankers qui essayent de complètement contester le Pelode on essaie d'empêcher cette Orissa de venir carré magique est-ce que ça va suffire ? j'ai l'impression que la Orissa est dans une mauvaise posture elle va même tomber c'est marrant tu dis carré magique maintenant en tout cas c'est le POTG du Bobby c'est bien Thaï avec son Bob qui va faire un triplé une défense qui pour l'instant porte ses fruits on n'a pas réussi à valider le premier point pour ces Meteor Gaming même si on a vu des très bonnes choses Melcook il a un dragon il peut faire la différence également on pourrait peut-être tenter une halte avec Orissa et un dragon ça permettrait de rapprocher les joueurs notamment là avec une flèche sonar qui permet de donner la position des adversaires sur le Sigma, c'est ce qu'il y a eu sur le Hammond on va commencer on est un peu étriqué on voit le dragon pour s'en sortir et on va essayer de récupérer l'espace on est venu à venir dans l'espace fermé pour essayer d'éviter le plus possible que le Hammond fasse son oeuvre malgré tout il arrivera quand même à prendre un kill et c'est Nutella qu'on voit instantanément sortir la musique est-ce que le deuxième va arriver ? en tout cas non c'est Thaï qui monopolise le kill feed il est en même temps il y a encore un quadruple kill on l'a vu que ce soit avec le bog ou avec sa chevrotine il est capable à la fois de venir fladuquer et puis aussi de contester le melode malheureusement pour le Baptiste on va perdre un petit peu de temps on décide de passer sur une Ana d'ailleurs on va laisser Baptiste et Ibnamichi qui va mettre la petite tête sur Sora on a déjà un avantage pour la défense attention c'est Hammond de Yaï qui est en train de mettre énormément de pression on est en train de rouler on n'arrive pas à l'arrêter on a même un champ de lignes qui va bientôt pouvoir partir on est en embuscade je pense qu'on va aller chercher Sora et sa Widow on a des lignes de vue on va chercher justement cette Widow avec le Hammond heureusement qu'il y a Sill sur son Hammond pour le soutenir et pour ça là on fait avancer le pêlo on est deux dessus mais est-ce que ce sera de ce qui est temps pour Meteorique ? on va pouvoir contester mais je pense qu'on va contester le plus tard possible du côté de Kiss et Kinnocéda le temps que le Hammond revienne de son up puisqu'il est temps dans la backline on vient claquer cette ultime Sigma qui est en train d'en faire une vravable double kill qui empêchera complètement Elipse de finir son ultime et on finira cette game de Junker Town là-dessus sur un nouveau hold on n'arrivera pas à prendre le P1 bien joué de la part de Bob merci Bob merci Bobby là pour le coup Wastin tu fais bien de dire parce que là le Bob il nous a fait un triplé un doublé Ty il est on fire enfin c'est clairement ils ont un duo de DPS chez Kiss et Kinnocéda qui est en train de martyriser malheureusement ses meteors gaming qui n'arrivent pas à faire différence même s'il faut quand même noter on a un Sora qui sort quand même d'extrêmement belles têtes avec sa Widow malheureusement pour lui on a Syl qui est en train de le soutenir un petit peu avec sa merci mais si il ne peut pas être partout il ne peut pas aider la frontline il ne peut pas être tout le temps avec Sora et on a Riggs et Yreix qui est la frontline avec la Diva et le Hammond met tellement de pression justement sur lui que ça ne suffit pas pour aider son équipe pour l'instant les Kiss et Kinnocéda ils sont clairement en avantage de remporter et bien ce match Meteor Gaming n'a plus le choix il doit faire la meilleure défense de leur vie sur Jokertorn parce qu'on doit défendre avant et bien la validation du PA on décide de repartir sur ce combo Auris Asima est-ce que pour toi il fallait changer de composition ou alors on était plutôt à l'aise sur celle-ci et c'est le bon choix de réitérer ? Ah j'ai eu c'est compliqué de vous dire que cette composition était une composition dans laquelle les Meteor Gaming étaient à l'aise malgré tout je pense que sur cette défense c'est quand même peut-être l'un des meilleurs choix à partir du moment où on ne joue pas apparemment de composition disparate du côté de Meteor Gaming on va tenter de devenir un petit peu plus protégé Sora on va devoir venir un petit peu plus le chercher dans la backline peut-être qu'il va pouvoir un petit peu plus être protégé par ces temps on va voir les deux shielding qui sont mis sur le top et le QL qui est en train de se placer et c'est le soldier qui prend instantanément le top du côté de Thaï oh et j'avais pas vu mais Riggs il est sur un un roadhog c'est intéressant c'est la première fois qu'on le voit de sortir on va voir si ça peut faire la différence il est quand même bien placé le haut qui pourrait faire d'énormes dégâts mais il est vu il prend énormément de oh 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 il est obligé de repartir de se soigner et pourtant il reste une Thaï attention quand même oh 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 et Melkoon qui se réveille qui va mettre une magnifique tête avec son dos sur Thaï qui est placé sur un soldier et bien pour l'instant on a quand même des metteurs gaming qui se rebiffent et qui sont en train de montrer que attention nous on sait jouer Overwatch on va vous le montrer c'est la composition POC on l'a vu toutes les vertus de la composition POC quand vous êtes en double sniper ça vous permet absolument de prendre les lignes et devenir un petit peu plus protégé vos deux DPS malgré tout Uma qui vient prendre le QL sur Sora et engage un petit peu le Ganji qui vient mettre son deflect on perdra Uma sur un dragon très 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 tardif et c'est Melkoon qui fera le double QL voilà c'est fini de là il est en train d'essayer de charger sa blade on fait avancer le PLOD mine de rien il faut absolument pas oublier perte de vue et bien l'objectif c'est le PLOD ce pauvre Aziz qui était esselé essayer de faire avancer le PLOD et ce Ganji qui va finalement tomber sous une tête 2000 couilles attention parce que Thaï c'est la première fois qu'on voit sur Genji s'il est aussi non sur Genji que sur A.H. ou les pics qu'il a pris jusqu'à présent la blade qui va être nano en plus puisque Dutia a déjà son nano et bien elle va être dévastatrice je pense exactement et ça va être compliqué du côté de Thaï malgré sa Valkyrie de venir essayer d'empêcher Thaï de faire des dégâts ça va être donc une question de placement puisqu'une question plus offensive alors que Riggs vient prendre le premier kill sur Doxys ça sonne instantanément la charge on vient chercher l'ultime du Redog attention le Redog de Riggs qui est à l'intérieur va se débarrasser de Melkoon attention bien aidé par Thaï justement la blade est lancée on évite le caillou on est en train de découper comme un sashimi le Sigma on va essayer de chercher la merci finalement on n'arrivera pas à la récupérer mais sur le point c'est en train de bien se passer le champ de mine a été envoyé par Erix et c'est fait les Kiseki No Sedai s'imposent 3-0 face au Meteor Gaming dans un match qui a été très beau à voir mais malheureusement à sens unique ouais c'était intéressant de voir comment à la fois que ce soit les tanks ou les DPS de cette équipe de Kiseki No Sedai ont été capables de complètement overplay l'ensemble de l'équipe de Meteor Gaming et même sur la fin vous l'avez vu super entriki de la part de Roxx et puis on a voulu finir la fight et bien en tout cas un match qui a été plaisant on a mis du temps à l'avoir le match parce que bon on a vu des très belles choses mon bon hostile félicitations pour notre podcast merci malgré les problèmes de timing les motores ça s'est bien passé on a vu un bon match on a pris du plaisir donc pour moi et bien c'est un casque qui réussit quoi qu'il arrive on espère que vous aussi vous avez pris beaucoup de plaisir le prochain match opposera et bien c'est Kiseki No Sedai face au Crimson Ruby donc on sera dans les quart de finale loser on va laisser la place à Azok et à Castor Raptor jeune évidemment Toony prendra la production merci Piros pour la production de ce match ne quittez pas on va bientôt revenir on va faire juste le changement de Castor Austin je te laisse le mot de la fin tout simplement et bien je vous remercie de nous avoir suivi je suis très content d'avoir fait mon premier casto prévue de vous avoir rencontré et puis on se revoit bientôt de toute façon c'était Justice Austin Piros pour CastorNest ciao ne quittez pas